Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Julien, tu es le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, conseiller régional d'Ile-de-France, candidat d'ailleurs à la présidence de la région Île-de-France en mars prochain. On va revenir sur la stratégie d'Europe Écologie Les Verts, s'agissant notamment des prochaines échéances. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elles vont devenir les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat ? Malheureusement, j'ai peur qu'elles rejoignent les propositions du grand débat citoyen et puis qu'elles connaissent le sort des promesses du candidat Macron, c'est-à-dire rien. Nous, on avait regardé ça avec attention. Nous, on croit ces exercices de délibération et c'est souvent aussi comme ça qu'on peut sortir des débats bloqués. L'Irlande, il y a eu recours quand son assemblée était bloquée sur le mariage pour tous et la délibération citoyenne, tirage au sort et puis le fait d'éclairer des citoyens, citoyennes comme toi et moi par des experts, choisis par les deux camps, permet bien souvent que ça fonctionne. Et du coup, on a regardé ça avec attention et c'est assez fascinant de voir que des personnes, moi j'ai discuté avec quelques-unes, qui sont abstentionnistes de gauche, de droite, fachos ou qui s'en foutent, il y avait très peu d'écolos au départ, deviennent écolo et produisent même, c'est du bon sens écolo. Nous, on se retrouve complètement dans l'ensemble des propositions qui sont portées, qu'on a déjà d'ailleurs dans notre programme ou qu'on va intégrer, mais qui participent de la même vision d'une société écologiste et qui vise de répondre aux besoins des plus vulnérables. Une fois que j'ai dit ça, une fois que Macron a dit « je reprends tout », eh bien en fait, on voit qu'il a reporté le projet de loi qu'il devait les transcrire et qu'il a dit que ça serait plus tard. Nous, on dit « plus tard, c'est l'écologie trop tard » et voilà la vérité. Il a multiplié les jokers, on va rien faire sur la publicité, sur les SUV. La rénovation thermique, dont tout le monde s'accorde pour dire que c'est un gisement d'emploi phénoménal et d'économie pour les ménages les plus vulnérables, finalement on sera très 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 en deçà du strict nécessaire. Les pesticides néonicotinoïdes reviennent, le moratoire sur la 5G, il est enterré. Bref, en fait, l'exercice est intéressant. J'ai presque de la peine pour les personnes qui ont passé autant de temps à s'organiser, à travailler, à mûrir, à évoluer et qui se rendent compte que finalement, le problème c'est la Ve République. Le problème c'est de confier toutes les clés à une personne soi-disant providentielle et qui aujourd'hui commet vraiment une faute parce qu'il a brusqué le pays, il a divisé, il a fracturé, sur les gilets jaunes, sur la baisse des impôts pour les plus riches, sur la baisse des politiques publiques et notamment le secteur hospitalier, sur la réforme des retraites, il tourne le dos à toutes les promesses environnementales et il fragilise la démocratie. Et là encore, lui qui devait soi-disant moderniser la démocratie, eh bien tourne le dos à l'engagement le plus sincère. Je prendrai toutes les propositions de la Convention sans filtre, c'est pas le cas. On pouvait le deviner. On l'imaginait à l'origine en fait, c'était un... Je ne vais pas te dire que je suis particulièrement surpris. C'est en fait les propositions qui visent à... Pourquoi vous êtes engagé dans ce cas sur les 146 propositions sur 149 ? Pour gagner du temps. En fait, fondamentalement, protéger l'environnement et satisfaire les besoins des plus vulnérables, c'est ça l'écologie, c'est contradictoire avec son projet qui est libéral et qui vise à les premiers de cordée, les plus riches, arroser là où c'est mouillé et considérer que les autres n'ont qu'à s'en sortir par leur simple volonté. C'est vraiment un l'autropisme un peu libéral et dans ce cas-là, la protection de l'environnement ou des plus vulnérables, c'est une charge, c'est une contrainte et il veut s'en libérer. Donc ça, c'est contradictoire et du coup, il a cherché qu'à gagner du temps. Mais il a déjà fait ça avec le grand débat citoyen, malheureusement. Justement, sur les néonicotinoïdes, comment on passe d'un discours qui, en 2016, consistait à dire, je cite, « les études s'empilent aujourd'hui, on ne peut raconter ce qu'on veut, les néonicotinoïdes sont extrêmement dangereux. À aujourd'hui, réintroduire ces néonicotinoïdes et voter une dérogation à l'interdiction de ces catégories d'ansecticides, comme le fait Barbara Pompili, elle signifie que le lobby est plus fort que le politique, que le politique a abandonné, a cédé ? » Il y a à la fois la force du lobby, c'est la filière betteravière qui pèse très très lourd au sein de la FNSEA, donc on peut faire cette analyse quand le MoDef ou la Confédération Paysanne, deux autres syndicats paysans agriculteurs disent qu'on peut faire autrement, qu'il y a des alternatives, que ces 15% de pertes qu'il faut indemniser, parce que là, aujourd'hui, on n'indemnise pas les agriculteurs. Donc on peut faire cette analyse du poids des lobbies, mais je pense que fondamentalement, il y a une espèce de dogmatisme de la part d'Emmanuel Macron et de celles et ceux qui nous gouvernent, une addiction aux pesticides et un gémant-foutisme complet vis-à-vis de l'effondrement de la biodiversité. En fait, les apiculteurs, moi je manifeste aux côtés des apiculteurs depuis une dizaine d'années, nous expliquent que leurs emplois sont menacés et puis que notre alimentation est menacée. Or, on a vu pendant le confinement à quel point tout notre modèle de société est extrêmement vulnérable, sous tension. Pour l'Île-de-France, c'est trois jours d'autonomie. Alors, quand on dit ça un peu en l'air, ça paraît pas vouloir signifier grand-chose. En période de confinement, on se rend compte qu'il peut y avoir des vraies tensions, notamment en Seine-Saint-Denis, où il y a eu des émeutes de la faim, des difficultés d'approvisionnement, qu'on repose énormément sur les personnes de la logistique sous-payées. Tout ça fait système. Mais il n'y a pas de gémant-foutisme. On n'imagine pas qu'il y ait un gémant-foutisme de la part de Barbara Pompili. Elle a des convictions écologistes. Et ça veut dire quoi sur un plan politique ? Le fait qu'elle valide, finalement, la ligne du gouvernement qui est de réintroduire ses insecticides, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction ? Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment forte dans le gouvernement pour imposer sa ligne ? C'est elle qui a cédé ? C'est très difficile à dire. Globalement, le ministère de l'Écologie a zéro poids. On l'a vu avec Nicolas Hulot. On aurait pu le voir avec n'importe qui. Quand le ministère de l'Économie, des Budgets, Bercy, Matignon, l'Élysée sont anti-écolo. Or, c'est ça le sujet. Et après, par contre, il y a une cruauté, je pense, de faire défaire la loi par celle qui l'a portée. Ça, c'est sûr qu'il y a vraiment une ironie cruelle. Mais globalement, tout ça abîme encore la politique. Quoi qu'on pense du sujet, on ne peut que se désoler de voir un aller-retour aussi rapide, une régression. Il y a quelqu'un qui disait que c'était la régression écologique en marche, LREM. Mais au-delà du jeu de mots, c'est désolant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tient. On peut dire blanc et noir en quelques mois à l'intervalle. Et du coup, tout se vaut. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment un toboggan pour nos démocraties. Tu citais le Modem et la Confédération paysanne qui proposent d'autres alternatives. On entend chez les écologistes, justement, cette volonté de repenser la production, ou en tout cas l'ensemble du système agricole. Est-ce que ça veut dire que s'agissant notamment de l'alimentation, le projet que tu défends, que vous défendez chez les écologistes, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire on arrête les importations, les exportations de produits alimentaires ? Oui, il y a clairement une notion d'insister sur la sécurité alimentaire qui peut recouvrir un peu la souveraineté alimentaire ou la suffisance alimentaire. Mais en tout cas, privilégier les circuits courts, non pas parce qu'à l'étranger, c'est des méchants, mais parce qu'il y a une notion de lien social derrière l'alimentation. Et puis il y a des notions, bien sûr, de pollution et de protection de la biodiversité. Les circuits courts par rapport à l'importation de barbacs nourrites au soja du Brésil ou de l'Argentine, on voit bien qu'il y a une perte de sens complète du bœuf qui fait la traversée de l'Atlantique, nourrit au soja, ça favorise la déforestation avec des intrants chimiques qui sont d'ailleurs aujourd'hui interdits pour notre santé en Europe. On voit bien que ça n'a aucun sens environnemental et même que ça constitue un dumping impossible pour nos éleveurs, donc nous, nous disons réduire l'alimentation carnée, pas forcément la faire disparaître, privilégier les circuits courts et c'est aussi un moyen de contrôler et bien qu'on respecte la condition animale parce que dans les élevages intensifs, c'est absolument contradictoire, là où d'autres modèles d'élevage sont possibles et qui garantissent une rémunération. C'est aussi penser vraiment l'écosystème. Quand les maires écologistes développent les cantines bio ou les alternatives végétariennes, et bien ils s'approvisionnent en marchés courts, en circuits courts auprès des maraîchers du coin, pour le maraîcher et la maraîchère, c'est des contrats pérennes. Si vous avez une école, vous savez que pour les prochaines années, et bien vous êtes serein sur la livraison de cette commande et vous êtes moins dépendant des banques ou des circuits intermédiaires, des coopératives ou des sociétés qui vous achètent à prix coûtant. Là, l'idée, c'est vraiment de retisser un lien où l'environnement et la santé sont gagnants. Mais ça veut dire que par exemple, sur la production des betteraves sucrières, il faudrait assumer le fait qu'on arrête la production de betteraves sucrières ? Assumer de réduire déjà, bien sûr. Sur le maïs ou la betterave, bien sûr, il y a une question d'addiction de notre société au sucre et au sel. Et ce n'est pas un hasard si on a autant de mal, au niveau européen, à mettre en place les normes que nous recommande l'Organisation mondiale de la santé pour réduire la teneur en sel et en sucre, en gras pour les vitres. Ce n'est pas l'initiative individuelle. Chacune peut faire attention. Mais ça veut dire aussi que les pouvoirs publics doivent organiser le fait que les produits qui nous sont proposés sont moins dangereux pour la santé. Santé individuelle et santé publique. Et sur le maïs, oui, il y a un sujet à continuer à faire du maïs, qui est une agriculture qui dépend énormément de l'eau. Là où, en fait, on sait qu'il y a des conflits, il y a des stress hydriques dans les départements de plus en plus. Et que donc, il va y avoir des conflits d'usages. Il y en a déjà. Et donc, privilégier des cultures qui nécessitent moins d'eau, c'est aussi une manière de protéger tout simplement l'agriculture de demain. Alors, justement, l'eau, elle est au cœur de l'actualité avec le dossier Veolia-Suez. On a le sentiment que, en fait, le rachat des parts de Suez par Veolia, et avec le consentement a priori passif de l'Etat, que l'eau est devenue, peut-être déjà ou il était déjà, et en tout cas, elle devient de plus encore un bien marchand comme un autre. C'est quoi une réponse de gauche écologique ou écologiste à cette situation ? On s'oppose au monopole privé qu'on est en train de construire. Mais après, il se passe quoi ? Alors, d'abord, dans l'immédiat, il faut faire capoter cette OPA hostile. Moi, j'ai pu rencontrer l'intersyndicale de Suez. C'est extrêmement inquiétant si Veolia, demain, le numéro 1, absorbe le numéro 2. Déjà, avec le CEDIF, donc, en gros, toutes les communes autour de Paris, en Ile-de-France, ils ont une position hégémonique qui permet de faire hausser les prix. Donc, c'est le contribuable, l'usager qui paye et ça leur permet d'avoir des attitudes prédatrices à l'égard des autres marchés, des communes ou à l'étranger. On les voit aussi beaucoup. Et donc, avec cette position de numéro 1, ce monopole, on a un vrai, vrai danger. Par ailleurs, il y a un danger de perte d'emploi, de perte de compétences parce que sur l'eau, sur le retraitement, il y a énormément d'innovations. La transition écologique ne va pas se faire sans ses compétences. En discutant très rapidement avec l'intersyndicale, on mesure tout le chemin qu'il y a à faire, les innovations et le besoin. Que ce soit en régie publique ou via le privé, de toute manière, il y a besoin de ses compétences. Et puis, à moyen terme, c'est la régie publique. C'est le retour en contrôle parce qu'on contrôle… Ça veut dire que ces entreprises ne devraient pas exister ? En fait, si les écologistes gouvernaient demain, un groupe comme Veolia n'aurait pas vocation à exister en tant que groupe privé. Il serait nationalisé ou il serait rendu en gestion, je ne sais pas, de citoyens. Mais Veolia a beaucoup, beaucoup d'autres activités. Là, sur la question de la régie publique, c'est garantir un tarif abordable pour les usagers. Globalement, en moyenne, la régie publique coûte moins cher à l'usager que les privés. Et c'est même une exception française. On a beaucoup, beaucoup de privés. Là ou dans le monde, c'est plutôt la régie publique la norme. Il y a aussi un autre enjeu, c'est la lutte contre le gaspillage. Il y a un cinquième… On parle de fuite à hauteur d'un cinquième. En privé, eh bien, le privé s'en moque. Alors qu'en régie, on peut contrôler l'État et investir dans le moyen et long terme des canalisations pour éviter ces fuites. Donc, il ne s'agit pas… Oui, il s'agit d'assumer, de dire l'eau est un bien commun essentiel, essentiel à l'agriculture, à la vie, à la santé, à l'hygiène, essentiel tout court. Et que le laisser à la merci du privé et pire de l'oligopole ou du monopole, eh bien, c'est nous exposer un grave danger, mais même un danger stratégique. On a vu à Johannesburg ou même à Barcelone des risques immédiats, de risques de soif, tout simplement, d'avoir accès à l'eau potable. C'est ce qui nous guette aujourd'hui. Dans la famille des écologistes, on entend beaucoup de débats en ce moment. Il y a le débat sur la 5G, mais plus généralement, vous portez le débat sur la société de sobriété, avec des questions peut-être très caricaturales ou caricaturées comme celui de la 5G, il faut être pour, il faut être contre, ou le sapin, il faut être pour, il faut être contre. Encore une fois, le Tour de France, il faut être pour, il faut être contre. C'est sans doute pas comme ça que tu as envie de poser les termes de ce débat. Mais j'ai envie de te poser une question sur cette société de sobriété. Est-ce que c'est aux politiques, finalement, est-ce que c'est à l'État de décider de ce qui est sobre ou pas, de ce que l'on doit ou l'on peut consommer demain ? Oui, absolument. Non pas forcément aux politiques ou à l'État, mais à la société, au corps collectif, de se donner une direction, de se donner des politiques publiques, de se doter de politiques publiques. Donc il y a tout un aspect sur la question de la démocratie représentative, où on a élu 300 marcheurs qui se considèrent investis du blanc-seing et que pendant 5 ans, ils auraient forcément raison sur tout. Donc ça, c'est un enjeu de corriger les errements de notre démocratie. Mais fondamentalement, c'est bien ça, démocratie représentative ou participative, et ou participative, pour se doter d'un horizon commun et de mettre en place les politiques publiques qui y mènent. Et dans cette perspective, bien sûr, se doter des règles d'interdiction, d'incitation pour choisir notre bien commun. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, c'est une infime partie, une aristocratie ou une oligarchie qui décident et qui embarquent, aujourd'hui on le sait, qui menacent le reste de la population. C'est d'ailleurs le problème. Aujourd'hui, il y a une sécession des élites qui choisissent d'échapper à l'impôt, d'avoir leur propre service de santé, par exemple, ou d'éducation ou de transport avec des jets, et ainsi de suite. Et c'est ça qui menace la dislocation de notre société. Donc oui, mille fois oui, c'est à l'État ou à la politique publique ou au corps collectif de se doter d'un horizon commun, bien sûr. Mais pour comprendre, je ne sais pas si tu as lu ce livre de Razmik Echeyan qui parle des besoins vitaux et des besoins artificiels, qui concrètement doit décider que non, la 5G n'est pas un besoin vital ou il faut peut-être limiter le nombre de voyages, le nombre d'avions par personne et par durée et par temps ? Comment on le décide ? Tu l'as un peu évoqué, mais c'est la démocratie participative. Mais on ne va pas décider de si oui ou non on autorise le fait de continuer à produire des téléphones de nouvelles technologies. Ou comme le dit Ruffin, est-ce qu'on a vraiment besoin de frigo connecté ? Qui est-ce qui le décide de la création de ces besoins artificiels ? Aujourd'hui, on voit bien que ces besoins artificiels sont clairement édictés par la machine capitaliste, les entreprises qui produisent des biens dont on n'a pas nécessairement besoin. Sans doute, on sera les premiers demain s'il y a le nouveau téléphone qui sort avec la 5G à le prendre. Comment on anticipe et on arrête cette progression, enfin justement cette course vers le progrès ? Est-ce que d'ailleurs il faut du progrès, il ne faut pas du progrès ? Il y a eu ce débat dans l'idée. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais du coup j'ai envie de t'entendre là-dessus. Sur le progrès et puis sur qui décide. Sur le progrès, l'idée n'est pas d'avoir une vision absolument linéaire du progrès. L'idée, ça, ça serait la version un peu scientiste ou quasiment obscurantiste, dogmatique. Le progrès, le progrès, le progrès, le progrès. Moi, quand j'entends des gaullistes se dire « il faut absolument la 5G et tant pis si c'est Huawei ou tant pis si c'est les Américains, les équipementiers », je me dis « mais quelle perte de sens ». La question, c'est de ce point de vue-là, la stratégie, l'autonomie stratégique. Et donc, questionner où est-ce que ça nous emmène cette technologie, cet usage. De notre point de vue, il y a un enjeu d'abord démocratique, puisque le moratoire faisait partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est compliqué de déchirer trois mois après la promesse. Et puis, il y a un enjeu de priorité. C'est-à-dire que nous ne disons pas « la 5G, c'est forcément mauvais ». Nous disons d'abord la priorité, ce serait de connecter les Françaises et les Français qui n'ont pas accès à la 1G, 2G, 3G. On a vu pendant le confinement, si vous n'aviez pas Internet, la téléconsultation, on oublie. Travailler correctement, on oublie. Étudier, et même aller à l'école puisqu'il y avait une… On oublie. Trouver du boulot, bon courage. Donc là, il y a un enjeu que je résume avant de connecter les frigos ou les brosses à dents, connecter les Françaises et les Français. Et puis, il y a une interrogation sur l'impact environnemental et numérique, sur ce qu'on appelle la consommation induite. On a vu que la 3G, la 4G, la 5G en soi ont des impacts technologiques. Mais surtout, c'est la consommation de vidéos, c'est les usages qui développent une consommation énergétique. Et puis, c'est toute la question des objets connectés. Ericsson parle de 20 milliards d'objets connectés, donc des frigos, des brosses à dents, et puis des choses forcément super utiles aussi par ailleurs. Il ne s'agit pas justement de ne pas être dogmatique, mais on doit avoir un peu de discernement. Ces objets connectés, cette obsolescence programmée, cet usage de métaux rares, est-ce que c'est la priorité ? Il me semble en fait que c'est presque la position la plus raisonnable. Questionner science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et questionner l'usage et la finalité, c'est tout le sens de l'écologie. Ça, c'est pour le progrès. Sur la question de qui décide, l'idée, c'est d'arriver à mettre des bornes au privé. C'est pour ça que nous nous battons pour la limitation de la publicité au global, et notamment les écrans numériques, mais en particulier sur… C'est proposé par la Convention citoyenne. Une autre proposition, bien sûr, du bon sens écolo. La limitation des SUV, parce que chacun et chacune peut en avoir envie, mais on sait très bien qu'il y a un impact à la norme, à cette publicité, qui nous dit, pour être heureux, il y a des voitures et des grosses, qui polluent beaucoup et qui consomment d'ailleurs énormément. Donc ce sont des bombes à retardement pour le climat, et de la même manière qu'on a mis des bornes à la consommation de cigarettes, ce qui n'empêche pas chacun et chacune de pouvoir, en conscience, choisir de fumer, et bien on limite la publicité pour les SUV, parce qu'elles ont un impact sur la société en général. Un mot sur l'État encore quand même. C'est quoi la vision de l'État chez les écologistes ? Avec la crise, on l'a vu, le rôle de l'État est redevenu central. La question est posée, à quoi sert l'État, que peut l'État ? On entend beaucoup la gauche, mais aussi chez les libéraux dire, il faut plus d'État. À Europe Écologie des Verts, on dit qu'il faut plus d'État aussi ? Pour nous, ce n'est pas forcément ni un totem ni un tabou. On a un sujet, par exemple, les nationalisations dont on a fait mention. Nous, on considère que c'est un outil. Ce n'est pas un but en soi. Et donc, par exemple, si on devait encadrer les banques, ça ne serait pas forcément nécessaire de toutes les racheter. Si on considère ce qu'a fait EDF avec le nucléaire, bon, le fait que ça soit nationalisé conduit quand même à l'impasse. Et j'aurais beaucoup à dire sur la gestion de la SNCF, monopole public, sur la priorisation aux grandes lignes, au détriment des petites, et puis le fait qu'ils ont saccagé le fret ferroviaire. Donc, le fait que ça soit nationalisé et que ça soit l'État n'est pas un garde-fou pour éviter de faire des grosses bêtises. C'est ce que nous disait hier Laurent Mauduit, le journaliste de Mediapart, nous disait que, finalement, l'État n'était pas plus vertueux que le marché. Pas forcément. Ça dépend qui vous mettez à la tête, bien sûr, de cet État. Et notamment, on a vu malheureusement qu'ENGIE, on a parlé de ENGIE et du risque de saccagé Suez, l'État s'active. Alexis Collaire est accusé d'être véritablement impliqué pour faciliter cette braderie monumentale et dangereuse. Donc, l'enjeu n'est pas forcément la possession de l'État, mais par contre son intervention au service de ce qui a été défini comme le bien commun. Et donc, si on définit santé comme le bien commun, on arrête avec le saccage des hôpitaux. Et au contraire, on rétablit de la proximité, de l'humanité, des lits et on réembauche le personnel soignant qu'on a licencié. Si on définit l'environnement comme un bien commun, on fait en sorte d'adopter les bornes à l'initiative privée pour éviter que l'appétit pour le profit en vienne à menacer notre survie même. Donc, c'est des bornes à l'activité de forage. C'est des bornes à la pollution excessive et ainsi de suite. Donc, l'intervention de l'État, la régulation. Et même là, ce qu'on voit et ce qui est frappant, et j'en avais parlé à Bayrou qui est au commissaire au plan, c'est qu'on n'a pas un État stratège. Aujourd'hui, on a un État assurantiel. Le privé fait n'importe quoi, n'importe quoi. Et quand il y a un pépin, le contribuable vient éponger ou éteindre le feu. On l'a vu avec les banques, on l'a vu en 2008, on l'a vu avec les constructeurs automobiles et on le revoit aujourd'hui avec l'automobile, l'aéronautique, sans aucune perspective stratégique sur la suite. C'est Philippe Martinez qui me disait, en 2008, on est venu au secours des constructeurs d'automobiles, mais on n'a pas jugé nécessaire de vérifier qu'ils délocalisent pas. Si bien que Renault, il y a plus que 25% de la production en France. Et entre temps, on a eu la tricherie sur le diesel, donc la pollution et les problèmes de santé publique, et à fond sur les SUV. Alors peut-être qu'à court terme, ça fait des profits pour Renault, mais on sait bien qu'à moyen terme, c'est un danger pour la planète, et y compris pour le porte-monnaie des consommateurs. Donc là, un état stratège, ça aurait été, eh bien, protectionnisme aux frontières européennes pour éviter les délocalisations et le dumping, et puis des incitations massives au diesel, et que si ça se traduit par des interdictions, fournir des alternatives aux personnes qui ont un diesel, c'est l'idée que la taxe carbone soit 1V intégralement reversée aux personnes qui sont dépendantes, et puis bien sûr, création de filières d'automobiles moins polluantes, donc hybrides, voilà. Là aujourd'hui, Renault et Peugeot ont pris beaucoup de retard dans cette direction. Or, c'est l'avenir. Donc, si vous êtes spécialiste du diesel en 2020, en fait, de toute manière, il y a un problème. Donc pas forcément plus d'États, mais un état stratège en tout cas. Et qui assume de réguler, bien sûr, le privé. Et aussi d'orienter. On a pris un retard phénoménal dans la recherche et développement sur l'énergie, puisque l'État est à fond sur le nucléaire, nucléaire, contre finalement l'évidence. 90%, je dis ça un peu rapidement, de la recherche et développement en matière énergétique est sur le nucléaire. Alors, il faut continuer, vu qu'on ne sait pas gérer les déchets. Il y a bien à continuer, mais pas à ce point déséquilibré, quand on prend autant de retard sur la recherche et développement, sur le photovoltaïque, sur l'éolien, et ainsi de suite. Un mot de politique, tu es candidat au régional en Ile-de-France. On ne connaît pas encore vraiment toutes les intentions des uns et des autres régionales. Certains ont déjà avancé leur pion, notamment du côté de Paris, avec la candidature d'Audrey Pudvar. Tout le monde parle de rassemblement. Or, on a un peu le sentiment, quand même, que la gauche va y aller en ordre dispersé un peu partout, dans toutes les régions de France. Le 19 septembre, tu expliquais qu'un rassemblement au premier tour des régionales était possible. Est-ce que c'est ce que tu souhaites partout ? Alors, si je réponds en tant que secrétaire national, nous nous souhaitons l'affirmation de l'écologie et le cadrage qu'on a dit, c'est pas d'accord avec les droites, et dialogue avec les forces qui s'écologisent. Et dans les droites, je mets la République en marche. Et donc, on fait confiance aux régions et aux chefs de file, aux têtes de liste qu'on a désignées pour mener ce dialogue. C'est ce qui a plutôt bien fonctionné au municipal. Et ça donne des projets écologistes, environnement, justice sociale, démocratie, dans le dialogue avec les partenaires qui sont sur cette ligne. En Ile-de-France, je m'applique évidemment ce que nous avons voté. Moi, je suis tête de liste pour les écologistes. Et je crois que l'union, c'est pareil, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Notamment, il y a un danger si au prétexte de l'union, on abandonnerait la cohérence. Je prends un exemple qui est pour moi absolument nécessaire. Non au terminal 4 à Roissy. Ça ferait 500 avions en plus, des émissions de gaz à effet de serre 3% au niveau national. Et vous avez dans le 95, dans le Val d'Oise, un million de personnes qui sont sous les couloirs aériens de Roissy. Il y a un couvre-feu la nuit pour Orly, mais pas pour Roissy. Deuil-la-Barre, voilà, on n'en peut plus. Il y aurait une incohérence majeure si la tête de liste du Val d'Oise a dit non au T4. Et si la tête de liste d'une autre force politique, mais on aurait voulu faire l'union à tout prix, disait oui au T4. Mais dans les deux cas, on est d'accord que de toute façon, au second tour, il y aura visiblement un accord. Donc l'un dans l'autre et l'un ou l'autre, forcément, se rangera derrière la position de celui qui sera réel en premier. Je crois au rassemblement sur la base d'un projet cohérent qui, évidemment, un plus un fait trois. C'est-à-dire que là, il y a une dynamique, un espoir qui naît. Et je pense que c'est l'écologie qui peut susciter cet espoir, qui peut le porter. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup d'endroits, aussi bien à Besançon qu'à Marseille avec Rubirola. Donc là, dans ce cas-là, ce rassemblement qui crée finalement une nouvelle force, un nouveau mouvement, oui, mille fois oui. À défaut, je pense qu'il vaut mieux sinon que chacun, chacune porte son projet et le fasse trancher par les électeurs avec un rassemblement au second tour pour l'emporter, plutôt qu'un rassemblement incohérent qui fait que là, on va dans la place. Tu seras candidat Europe Écologie Les Verts, tête de liste jusqu'au bout ? Moi, je serai candidat, bien sûr. L'enjeu, c'est de l'emporter. L'enjeu, c'est de prendre le virage. L'enjeu, c'est de faire en... Est-ce que tu seras tête de liste, candidat Europe Écologie Les Verts jusqu'au bout ? Est-ce que tu peux déjà nous dire que les discussions que tu as pu avoir avec les socialistes, les Insoumis et d'autres ont capoté ? Rien n'a capoté. Je suis candidat. Nous visons de l'emporter parce que Valérie Pécresse n'a tiré aucune des leçons de la crise et l'Île-de-France est peut-être une des régions les plus en tension, on l'a vu avec le confinement. Donc, il faut prendre un virage d'environnement et de justice sociale. Il y a des discussions en cours, mais en fait, la question, c'est que les autres forces n'ont pas encore désigné de chef de file. Il y a une primaire, une désignation chez les socialistes. La France Insoumise s'interroge sur qui pour les représenter. Nous, nous traçons notre sillon et je suis convaincu que l'écologie peut rassembler très largement et l'emporter parce que c'est ça l'objectif. Dans les Hauts-de-Seine, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, propose d'être ce candidat du rassemblement. Et quelques jours après, on apprend la candidature du tandem Karim Adéli et Damien Karem. Est-ce que c'était une fin de non recevoir à Fabien Roussel ? Dans les Hauts-de-France, la discussion est en cours. Nous, nous sommes en train de désigner nos chefs de file, nos têtes de liste. On devra trancher entre Damien Karem et Karim Adéli, deux excellents candidats et candidates. Et ensuite, la discussion s'organise. Dans les Hauts-de-France, peut-être plus qu'ailleurs, avec le risque du rassemblement national, on n'est plus tellement dans la configuration d'une élection régionale classique, où vous pouvez arriver troisième et rassembler largement et gagner quand même. On est peut-être un peu plus dans le schéma d'une élection présidentielle, où si vous arrivez troisième, puisque nous nous retirons pour éviter de faire gagner le rassemblement national, eh bien, il y a un enjeu supérieur de rassemblement, peut-être. Donc, il est plus important d'être rassemblés dès le premier tour dans les Hauts-de-France qu'en l'Ile-de-France ? Oui, c'est un peu comme si ce n'était pas vraiment le même scrutin. C'est un peu une préfiguration de la présidentielle. Je sais localement, pour en avoir discuté avec les écologistes dans les Hauts-de-France, qu'il y a une envie de rassemblement. Est-ce que ça va aller au bout ? Est-ce que c'est compatible aussi sur le projet ? Ça, c'est localement que ça se décide. Tu parles d'envie de revenir sur l'Ile-de-France, mais tu en as envie de ce rassemblement ? Moi, j'ai envie de ce qu'il peut gagner. Au premier tour ? Tu as envie de ce qu'il peut gagner. Et donc, je te refais la même réponse, vraiment. Mais est-ce que le symbole, il ne serait pas fort que la gauche soit rassemblée pour passer devant possiblement le candidat de Macron qui risque d'être Blanquer et Valérie Pécresse qui est la présidente sortante ? C'est certain. Si ça permet cela, c'est certain. Dans ce cas-là, c'est un des chemins vers la victoire. Ce n'est pas le seul. Mais j'insiste. Si deux têtes de liste départementales se contredisent sur un sujet aussi majeur pour l'aménagement du territoire qu'est l'extension du terminal de Roissy, en fait, ça ne tient pas longtemps. La droite peut se permettre ce genre de contradictions. Et puis, leurs électeurs ou leurs électrices, des fois, votent quand même pour eux. Et les médias les épargnent. Nous, nous savons que… Le sujet sera le même dans un second tour. S'il y a une opposition sur un sujet, notamment d'aménagement du territoire, qui fait que vous n'êtes pas ensemble au premier tour, s'il y a une alliance au second tour, le sujet se reposera de la même manière. Il y en a un des deux qui devrait ranger ses convictions de côté. Et justement, nous nous avons fait trancher ce désaccord par les électrices et les électeurs. Et du coup, c'est beaucoup plus respectueux de la démocratie. Vous aviez, en gros, si ça devient, comme je le pense, un enjeu important du scrutin régional, comme pourrait l'être le Charles de Gaulle Express ou la révision du Grand Paris Express, ou les questions de développement économique ou d'accès au transport. Enfin, sur ces grands sujets, il y aura peut-être différents projets qui se posent. Et c'est aux électrices et aux électeurs d'arbitrer. Et nous, nous travaillons au rassemblement pour l'emporter. Vous allez organiser une primaire écologiste pour la présidentielle. Est-ce que ce sera une primaire des écologistes ou est-ce que ce sera une primaire de la gauche et des écologistes ? Alors nous, nous aurons une candidature écologiste. Et je pense que cette candidature peut rassembler largement. C'est-à-dire que c'est le projet écologiste. Je ne vois pas, en fait, véritablement d'autre projet à même de proposer une alternative au duel Macron-Le Pen. Vous voyez, cette prise en compte de la finitude de la planète et de l'insatisfaction des besoins des plus vulnérables, environnement et justice sociale. Et puis, bien sûr, approfondissement de notre démocratie. Pour moi, c'est ce projet écologiste qui peut rassembler très, très largement, et notamment des personnes qui ont pu voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont pu voter pour Benoît Hamon et même qui ont pu voter pour Emmanuel Macron en pensant rénovation de notre démocratie, par exemple, et qui ont des raisons d'être déçus. Donc nous, nous organisons après les régionales pour désigner cette candidature. Le périmètre n'est pas encore tout à fait fixé. Nous avons constitué un pôle écologiste avec différents partis écologistes, Génération Ecologie Ligue, Génération S, Cap 21, Alliance des Écolistes Indépendants. Il me semble qu'Aminima, c'est le périmètre de cette désignation, qui peut être appelée primaire ou désignation par les adhérents et les adhérentes, ou les sympathisants et sympathisantes. On va définir ça à l'automne pour être prêt après les régionales, et on va travailler ça dans le consensus avec les partenaires et même avec les candidats et candidates. Mais on peut imaginer que Mélenchon participe à cette primaire ? A priori, ce n'est pas le chemin. Mélenchon ou Fabien Roussel ou un candidat socialiste ? A priori, ce n'est pas l'idée. Moi, de ce que je comprends, Jean-Luc Mélenchon ne participe pas trop aux primaires. Je pense que ce n'est pas trop son histoire. Mais si vous désignez un candidat, que Jean-Luc Mélenchon est candidat, que ce n'est pas des écolistes, ça va être quoi la suite après votre primaire ? Je ne veux pas avoir le sentiment de dire que la France Insoumise ne vote pas. Je l'ai dit une fois et je le retire, puisqu'effectivement, Adrien Quatenas m'a fait remarquer qu'il votait, par exemple, sur leur stratégie au départemental. Ce que j'ai entendu, c'est que Jean-Luc Mélenchon sonderait ses amis et déciderait en conscience d'être candidat ou pas. Nous, nous avons une approche différente de la désignation et nous faisons voter les adhérents et les adhérentes. Donc, vous pouvez d'ores et déjà dire, tu peux d'ores et déjà dire, en tout cas chez les écologistes, que jamais vous ne soutiendrez sa candidature, celle de Mélenchon. Il n'est pas en situation de rassembler ou de représenter l'écologie ? Non, il n'est pas en situation de rassembler. En tout cas, il n'en prend pas le schéma. Et surtout, cette question se posera après les régionales. Vraiment, on a choisi d'avoir un calendrier qui s'organise après les régionales. Pourquoi ? Parce que nous, dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire 8 millions de voix à la présidentielle au premier tour pour être qualifiés au second, aujourd'hui, ce serait… Un peu très onctueux. Dire que nous en prenons le chemin, en tout cas, c'est le mandat qu'on s'est confié. Percer de l'écologie aux européennes, devant la droite. Loin derrière, à ce stade, le Rassemblement national et LREM, mais en capacité peut-être d'accéder au podium. Ancrage municipal, on a vu qu'en conquête vis-à-vis de la droite, c'était l'écologie en pointe. EELV ou pas, mais en tout cas, le projet écologiste. On a même vu que face aux écologistes, LREM choisissait les coalitions anti-climat et que ça ne plaisait pas forcément à leurs électeurs. Donc, en conquête, en dynamique, l'écologie. Et un groupe au Sénat ? Un groupe au Sénat, effectivement. Et donc, demain au Régional, rassembler des coalitions à vocation majoritaire, montrer que c'est possible au niveau d'une région, si c'est la Nouvelle-Aquitaine, la première région agricole d'Europe, si c'est l'Île-de-France, l'équivalent de 30% du PIB du pays, et pouvoir dire ensuite, ce camp-là, ce projet, peut rassembler l'année suivante pour la présidentielle. En mai dernier, je crois que tu avais publié une lettre qui interpellait l'ensemble des forces, des mouvements de gauche et des écologistes pour travailler, réfléchir à un rassemblement. Là, si on t'écoute, on a le sentiment que vous allez désigner un candidat écologiste pour l'élection présidentielle. Mélenchon, sans doute, va déclarer sa candidature dans quelques jours. Le Parti communiste français n'exclut pas d'être candidat. Le Parti socialiste, ils sont encore dans un débat de savoir qui ils vont soutenir ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes présenter un candidat. C'est quoi l'étape d'après les primaires écologistes ? Vous allez suggérer de nouvelles primaires entre le candidat écologiste, le candidat insoumis, le candidat socialiste, le candidat communiste ? Ça, c'est après les régionales. Déjà, après les régionales, il y a la primaire écologiste, mais après la primaire écologiste ? Je pense qu'il faut des conventions. On en a un peu discuté avec les différentes forces syndicales et associatives. Il me semble qu'il faut pouvoir, mais c'est après les régionales, parce qu'il y a tout simplement une logique de capacité et une priorité à accorder aux régionales et aux départementales. Mais effectivement, dans la perspective de la présidentielle, pouvoir poser le projet et constater que peut-être ça rassemble. Si je parle de l'Europe, par exemple, qui a été un sujet sur lequel la gauche et les écologistes se sont fracturés en 2017, ce n'était pas le seul point, mais c'était vraiment structurant. Pour résumer, et sans vouloir trahir la pensée de la France insoumise, nous nous disons que nous pouvons faire de la politique dans les traités. Nous pouvons mener des politiques écologistes et de justice sociale dans le cadre des traités. Ça n'empêche pas bien sûr de vouloir les changer et les améliorer, et notamment donner du poids au Parlement européen. Mais nous pouvons déjà agir. La France insoumise, donc une partie, disait que ce n'est pas possible, il faut en sortir. Plan A, plan B, on propose ceci et si ce n'est pas ça, on s'en va. Je pense que la crise a montré que ce cadre avait complètement explosé. La France insoumise pourra dire que ces traités ne s'appliquent plus. Et nous, nous pouvons dire qu'on peut faire de la politique dans les traités, puisque le plan de relance est insuffisant. Le Parlement européen a proposé 5 000 milliards et des véritables contraintes. Donc ce que je dis en gros, c'est qu'il faudrait discuter des projets. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi qui veut trouver un moyen et qui ne veut pas trouver un prétexte. Je pense que sur le projet européen, il y a une possibilité de rassembler très largement des pro-européens qui peuvent être sceptiques, qui peuvent être exigeants et de proposer un projet. Et notamment, d'ici 2022, il y aura eu septembre 2021, c'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est l'élection fédérale en Allemagne où les Grünen peuvent peut-être jouer un rôle clé. Et donc évidemment, avoir un partenaire en Belgique, en Allemagne et ailleurs pour réorienter l'Europe, ça veut dire aussi se donner les moyens d'y arriver. J'ai une dernière question, Julien, sur le sondage de JDD qui interroge les Français sur leurs intentions de vote à la présidentielle si elle avait eu lieu le week-end dernier. Alors évidemment, il y a mille raisons de critiquer ce sondage, mais un mot quand même sur la lecture de ce que dit ce sondage. En gros, si on fait le constat, la gauche pèse moins de 30%, la gauche et les écologistes. Quand on teste un candidat unique, que ce soit Mélenchon, Jadot ou Hidalgo, le score de la gauche rassemble entre 13 et 15%. Est-ce que ça crédite la thèse de Valls sur les deux gauches irréconciliables ? Vraiment, on ne peut pas commenter un sondage quand même sans rappeler qu'à cette période, à cette distance de la présidentielle de 2017, il me semble que Hollande était candidat évidemment, sortant, et Juppé favori. Je ne suis pas tant sur les résultats, je suis vraiment sur la différence entre le tiers, les 30% que pèse la gauche, et le 15% que pèse le candidat s'il est testé seul, rassemblé avec les autres parties. Déjà, moi je ne suis pas sûr que ça soit… enfin j'insiste quand même. Ça veut dire qu'il y a une partie des écologistes qui ne voteront pas pour Mélenchon, une partie des socialistes qui ne voteront pas pour Mélenchon, et inversement une partie des Mélenchonistes qui ne voteront ni pour Hidalgo ni pour Jadot. Non, non, il y a une logique, déjà c'est qu'on est en dynamique, et donc avant les régionales et après, si encore une fois ce camp écologiste a rassemblé largement et démontré qu'on était en mesure de conquérir et gouverner des régions, l'histoire n'est pas la même, c'est certain. Je peux vous le dire, puisque moi j'ai été porte-parole dans des moments difficiles où l'écologie n'était pas calculée, et ça n'était pas évident. Et quand vous êtes secrétaire nationale, et j'aime penser d'ailleurs pour David Cormand et tous ceux qui ont tenu bon quand c'était difficile, quand vous êtes secrétaire nationale et que Lyon est écologiste, Strasbourg est écologiste, Bordeaux est écologiste, on ne vous regarde pas pareil, et c'est tout à fait normal. On fait la démonstration de l'aptitude à gouverner au-là de toutes les caricatures. Donc il y a une logique de dynamique, échelon, étape après étape, et puis ce qui est intéressant, je pense, et fondamental, c'est de dire que ça peut être l'écologie, environnement, justice sociale, démocratie. Il y a beaucoup de gens qui, à tort ou à raison, ne se reconnaissent pas dans le mot gauche. Je pense que les personnes qui n'ont connu de la gauche que le mandat Hollande, si vous leur proposez un mandat de gauche, ils vous regardent en bizarre, et c'est logique. Et puis il y a des personnes qui sont nées après la chute du mur de Berlin ou autre, et il y a des personnes qui constatent qu'il y a encore une gauche productiviste. Et donc l'enjeu majeur du 21ème siècle, sortir du productivisme, du libéralisme et choisir l'écologie, la protection de la planète et la satisfaction des besoins des plus vulnérables, des plus précaires, peut rassembler très largement, encore une fois, y compris des gens qui ont pu voter pour Jean-Luc Mélenchon, pour Benoît Hamon, et même pour Emmanuel Macron, parce qu'il y en a eu, ce n'était pas mon cas, mais qui ont pu croire qu'il apporterait des solutions en matière environnementale ou même en matière de justice sociale. Il avait un discours, c'était que du discours sur l'assignation en résidence, sur le social, sur le fait que l'école pouvait jouer un rôle clé, il n'en a absolument pas tenu compte évidemment. Mais je crois qu'il y a une majorité et 30%, c'est bien déjà pour le premier tour, si on fait 30%. Il a sali l'écologie Macron ? Il a sali l'écologie ? Je viens de dire, le mot gauche n'a plus vraiment de sens, mais l'écologie, on peut se poser la même question. Macron se revendique de l'écologie, la droite se revendique de l'écologie. Est-ce qu'ils ont sali l'écologie ? Non, parce que je crois que personne n'est dupe. Quand on peut dire tout ce qu'on veut, mec, c'était quoi ? Make our planet great again, champion de la Terre, etc. Quand on en vient à réintroduire, je pense que c'est un marqueur très fort, la réintroduction des néonicotinoïdes, un pesticide dont la science a établi qu'il était dangereux pour les pollinisateurs, pour le vivre en général, pour la santé humaine. Voilà, bien sûr, tout le monde peut se dire écologiste, mais les gens ont conscience que ça ne signifie rien et que donc il faut mettre des écologistes aux manettes. Merci beaucoup Julien. Merci, à toi. Merci.